... Christine Bravo confie avoir été victime d'une tentative de viol à TF1. Interviewée par Télé Loisir ce jeudi 1er février, Christine Bravo a confié avoir été victime d'une tentative de viol dans les locaux de TF1. Les langues n'en finissent plus de se délier. Depuis l'affaire Ounstein, les femmes continuent à révéler les violences sexuelles dont elles ont été victimes. Dans une interview accordée à Télé Loisir ce jeudi 1er février, Christine Bravo a, elle aussi, fait part de sa mauvaise expérience. Interrogée sur le harcèlement sexuel, elle s'est ainsi exprimée, « Personnellement, j'ai subi trois tentatives de viol, dont une TF1. » Il y a 25 ans, un homme, dont je ne donnerai jamais le nom, m'a enfermé dans son bureau et arraché mon soutien-gorge. J'ai hurlé, « Ça m'a sauvé ! » et de poursuivre sur la, non, réaction des témoins, mais les gens avaient la tête baissée quand j'ai pu sortir. Il n'y avait aucune solidarité envers les femmes à l'époque. Ce genre d'incident était mené courante, a-t-elle raconté. L'animatrice de 61 ans a également tenu à expliquer pourquoi elle ne souhaitait pas divulguer le nom de son agresseur, difficile. Si le harceleur est décédé, ses enfants n'ont pas à le savoir. S'il est toujours vivant, il y a prescription et, en plus, on risque de se faire attaquer en diffamation. Alors, j'estime que le coup de genou, que je lui asséné ce jour-là, dans les parties génitales m'a remboursé. « Je n'ai pas été une vraie victime », a-t-elle estimé. Face au phénomène Balançaton Porc et Motor, l'ancienne animatrice de Froufrou, a son propre avis sur la question. Les victimes doivent parler, d'abord à la police que sur Internet. Et avant la prescription, a-t-elle déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada